Générique Philippe Lamberts, bonjour. Vous êtes député et coprésident du groupe des Verts au Parlement européen, grand spécialiste des questions économiques. Et dans un monde de la finance qui ne vous aime pas trop, vous êtes habitué à ruer dans les brancards. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un merveilleux, merveilleux comme l'accord sur le climat qui a été signé il y a quelques semaines à Paris. Un accord et une conférence qui étaient présidées par Laurent Fabius qui a parlé d'un accord ambitieux, équilibré, juste, durable, dynamique. Vous êtes émerveillé ? Émerveillé peut-être pas, mais je ne peux pas imaginer ce qu'aurait été l'absence d'un accord. Donc je crois qu'il faut quand même se rappeler de Copenhague et du fait qu'on a eu un épisode précédent assez grave où les États du monde n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Donc de ce point de vue-là, les adjectifs qu'utilise Laurent Fabius sont justes. Mais il n'y a pas, par exemple, l'adjectif contraignant ou suffisant. En fait, les deux grands défauts de l'accord de Paris, c'est qu'il n'est pas légalement contraignant et les objectifs qu'il se donne ne peuvent pas être atteints par les contributions, par les engagements pris par les États membres. Néanmoins, ce que j'espère, c'est que la dynamique de l'accord de Paris va faire qu'au fil des années, les États vont augmenter leurs engagements pour qu'on parvienne aux objectifs affichés qui sont, et ça on ne l'attendait pas, de se trouver le plus proche possible d'un réchauffement qui ne dépasse pas un degré et demi, ce qui est moins que les deux degrés. Donc on se met plus dans une zone de sécurité. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, les engagements qui sont sur table ne nous permettent que d'arriver à trois degrés, ce qui serait catastrophique. Mais j'espère que la dynamique de l'accord va faire qu'on y arrivera finalement. Donc de point de vue là... Mais pour y arriver, ça reste quand même très très flou. Est-ce que ça ne reste pas un catalogue de bonnes intentions ? Si, bien sûr. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas sur la table de quoi éviter le dérèglement climatique profond. Mais il y a une dynamique qui est enclenchée. Et ce que j'espère, c'est que la pression citoyenne sera suffisamment forte pour que les gouvernements se sentent obligés de faire ce qu'il faut. Déjà si on prend l'Europe et la Belgique, mais si on prend l'Europe, elle a basé toutes ses contributions sur la base d'un objectif de deux degrés. Bon, si on dit un et demi, donc déjà, dès cette année-ci, en 2016, l'Union européenne va devoir resserrer les boulons de ses engagements de manière à atteindre l'objectif. Et donc c'est là-dessus qu'on parie. Donc on pense que le fait qu'il y ait eu un accord crée une dynamique et on va tout faire pour que cette dynamique fonctionne et nous permette d'éviter le dérèglement. Mais l'accord dépend quand même du bon vouloir des États. Certains disent qu'au lieu d'inviter Obama, on aura mieux fait d'inviter le président de Total, le président de grandes banques qui continuent à financer les énergies fossiles. – Écoutez, avant d'être vert ou quoi que ce soit, je suis un démocrate, je continue à penser que c'est la démocratie qui lui a fixé les règles et pas le big business. Donc non, je crois qu'on a invité les bonnes personnes. La question c'est, est-ce que les dirigeants démocratiques ont la volonté politique d'agir et de contraindre en fait le big business ? – Alors, regardez ces images, Philippe Lambertz. Ce sont les bons voeux du roi d'Arabie Saoudite qui annonce que son pays va devoir opter pour l'austérité. La raison c'est que le prix du baril du pétrole a baissé de près de 70% en un an, une baisse due à la surproduction. La baisse du prix du pétrole, c'est une mauvaise nouvelle pour la transition énergétique ? Ça n'encourage pas de se lancer dans l'énergie renouvelable ? – Non, c'est très clair. Et donc ces voeux montrent que la stratégie de l'Arabie Saoudite va être de maintenir les prix du pétrole aussi bas que possible pour en fait piquer de la part de marché aux autres producteurs, puisque eux ont le pétrole le meilleur marché au monde. Néanmoins, ça veut dire que la rente pétrolière va diminuer pour eux et en effet ça c'est une mauvaise nouvelle parce que ça rend… Vous savez, en économie, tous les prix se déterminent de manière relative. Et donc c'est très clair que si le prix du pétrole est élevé, ça rend la transition énergétique d'autant plus intéressante. Si le prix du pétrole est ridiculement faible, l'incitant financier à faire la transition n'est plus là. Donc il reste alors l'incitant stratégique pour indépendance énergétique ou l'incitant emploi ou l'incitant écologique, qui sont des incitants en fait extrêmement puissants, mais souvent c'est quand même l'argent qu'a le dernier mot. Et donc de ce point de vue-là, je pense que nos États auraient intérêt à ne pas répercuter ces prix stupidement bas du pétrole dans le prix à la consommation, y compris celui payé par les entreprises, augmenter les taxes de manière à financer la transition. Mais là, il n'y a pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas de volonté politique pour le faire, mais je pense que, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a une quantité d'experts économiques qui le disent, il faut faire en sorte qu'on ne restourne qu'une partie de la baisse des prix du pétrole de manière à financer la transition. Ce qui serait d'ailleurs une manière de dire aux consommateurs, écoutez, au lieu de devoir payer pour votre transition, eh bien, on profite du prix du pétrole bas pour la mettre en route et donc ça ne vous coûtera rien. Alors, est-ce une bonne nouvelle ? 10 pays européens ont décidé de mettre en place une taxe sur les transactions financières, notamment pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Bonne nouvelle ou pas ? Ah ben, écoutez, s'il y avait eu une décision, je pense que ça se saurait. Tous les 6 mois, ce club de pays qui... Ça a été annoncé, quand même. Depuis des années, tous les 6 mois, ils font une annonce. Alors, je ne pense pas qu'un communiqué de presse équivaut à décision. Et d'ailleurs, si vous leur demandez où on peut trouver le texte de l'accord, ils ne vous le donnent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord entre eux. En fait, les pays qui ont voulu lancer la taxe sur les transactions financières ont voulu répondre à une demande citoyenne de longue date. Mais aujourd'hui, ils sont sous la pression des milieux financiers et qu'ils n'en veulent absolument pas. Et donc, chacun, chaque pays essaye d'exenter une partie de la base imposable de cette taxe, de telle sorte que, tenez-vous bien, ce dont on parle, c'est du fait que seuls des citoyens comme vous et moi payerions la taxe, mais tous les acteurs financiers ne la paieraient plus. Donc, ça n'a évidemment aucun sens. Donc, moi, j'attends qu'il y ait un accord. Et donc, ils nous ont donné rendez-vous dans 6 mois. Et on verra dans 6 mois s'ils sont mis d'accord. Et on verra sur quoi. Mais ce dont on parle, c'est peut-être quelque chose qui rapporterait encore moins que les taxes sur les opérations boursières, que cette taxe sur les transactions financières rembourseraient. Ça serait un comble. – Un autre dossier, Philippe Lambert, très rapidement, le fameux dossier PNR, ce fichier de renseignement sur les passagers aériens. On sait qu'on est dans un contexte particulier, celui des attentats de Paris, des menaces dans des pays comme la Belgique. Ce fameux dossier, ce fameux fichier PNR, une bonne chose ou pas ? Non, en tout cas, comme il est conçu, ça ne répond pas au problème. Parce qu'en fait, on vous dit, il faut qu'on collecte toutes les informations de tous les passagers, de tous les vols qui partent ou qui arrivent en Europe, voire des vols intra-européens, pour pouvoir identifier les éventuels auteurs d'actes terroristes. Or, que constate-t-on ? C'est que tous les auteurs des actes terroristes qu'on a vus récemment en Europe, enfin, ces dix dernières années, ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient tous des gens qu'on connaissait. Et donc, on n'a pas eu un problème d'identification. Par contre, on a eu un problème d'échange d'informations entre les services de renseignement et surtout d'exploitation des renseignements. Allez, quand on pense que... Vous êtes d'accord avec Louis Michel, avec Charles Michel, pardon, le premier ministre belge, qui dit qu'il faudrait une CIA européenne. Oui, je pense qu'en tout cas, il nous faudrait, je pense, un service européen de renseignement. Et il nous faudrait une collecte d'informations ciblées sur les suspects et leur entourage et mandatées par la justice. La surveillance généralisée de tous les citoyens sans mandat judiciaire est une insulte à la démocratie et une restriction des libertés qui n'est absolument pas commensurable à l'objectif recherché. Philippe Lambertz, une petite boule surprise, une question surprise que vous lisez. Rapidement, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Alors, 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 vous avez décrété l'Europe championne du monde des constructions inachevées sur Twitter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, regardons par exemple l'euro, on fait une monnaie fédérale sans avoir un État fédéral, avec une sécurité sociale fédérale et une fiscalité fédérale, c'est une construction inachevée. Et donc, on a fait le rez-de-chaussée, il n'y a pas de deuxième étage, il n'y a pas de troisième étage, il n'y a pas de plafond, et vous vous rendez bien compte que la maison n'est pas vivable. Alors, certains disent, il faut abattre les murs de cette maison inachevée. Nous disons, ben non, il faut plutôt construire les étages qui manquent et le toit de manière à pouvoir y vivre. Philippe Lambertz, merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce merveilleux, mais sans cuillère, ça aussi, c'est un service inachevé. Ah oui, non, ça, j'y vais pas avec les doigts, là. Sous-titrage Société Radio-Canada